Bonjour à tous, on est le lundi 7 janvier et aujourd'hui c'est mon anniversaire et pour mon anniversaire le ciel est très dégagé et il ne pleut plus alors je vous filme très tôt aujourd'hui puisqu'on est au petit déjeuner d'hôtel et en fait ils nous ont donné ceci, donc ça je vais vous montrer c'est un fruit du dragon, donc c'est un fruit qu'on trouve en Asie en fait normalement vous voyez ici là il y a des longs filaments qui partent un peu vert enfin le rose devient un peu vert et voilà à l'intérieur c'est comme ça de la chair blanche avec des petits pépins noirs donc ça ressemble un peu à de la pastèque, c'est un peu la même consistance et un goût un tout petit peu acidulé, c'est très beau on a quitté Oiyan, on est sur la route de Danang et on fait un stop par Misson, donc Misson c'est un site sham, un site hindou et il y a des bâtiments comme ça, qui sont, alors pas en ruine mais bon qui sont pas non plus en très très bon état, ça date du 6e, 7e siècle à peu près et voilà il y a des bâtiments qui ont été restaurés pour l'instant on est au début du site, donc là on a juste des petits bâtiments éparpillés par-ci par-là et à la fin il va y avoir un gros ensemble on est sur un autre bâtiment qui lui par contre n'a pas du tout été restauré vous voyez que la nature a complètement repris ses doigts sur les ruines c'est hyper sympa on est sur le site principal, c'est là où il y a le plus gros ensemble et c'est un site qui est dédié à Shiva donc voilà il y a plein de bâtiments comme ça, enfin de bâtiments un peu en ruines comme ça, donc ce site il a été découvert par les français au 19e siècle et les restaurations ont commencé début 20e siècle dans les années 30 donc on a les bâtiments là et ensuite il y a aussi, je vais essayer de vous montrer derrière voilà il y a des piliers comme ça qui sont par terre un peu partout sur le site, c'est hyper sympa alors moi j'aime beaucoup ce genre de site comme ça, un peu des très vieilles ruines qui sont vraiment très très anciennes et donc là voilà, l'atmosphère est très sympa il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes le site est vraiment très très chouette on voit encore quelques statues et des genres de bas-reliefs là vous voyez sur certains bâtiments ça c'est les bâtiments qui ont été restaurés ceux-là, ceux qui ont été le mieux restaurés je fais un petit tour d'une autre cour toujours sur le site principal donc voilà, là on a un des bâtiments principaux et ensuite on a d'autres bâtiments sur les côtés et toujours des colonnes, des piliers qui sont par terre qui sont les ruines en fait du site c'est hyper beau, c'est très très sympa ce site et à l'intérieur des bâtiments, il y a des sculptures du site qui sont exposées donc ça je pense qu'on en verra plein demain puisque demain on va à Danang au musée d'Archam et ce musée contient entre autres plein de sculptures justement du site de Missal et ce musée contient Merci.